Salut à tous, cette chronique sera courte. Pourquoi ? Parce que finissant à l'instant le tome 1 d'Enflammer, le bouquin écrit par Dame Émilie Sablon, il me tarde d'attaquer le tome 2. Oui, je le reconnais volontiers, pressé je suis de découvrir la suite des aventures de Miss Rose, une charmante jeune fille que j'ai surnommée la petite fille aux allumettes, même si elle n'a rien à voir avec la fillette du comte d'Anne Christian Anderson. Cependant, un conseil, ne vous fiez pas trop à son look de demoiselle inoffensive. Certes, elle est belle, elle est mignonne, c'est une gentille personne, mais ne prenez pas le risque d'exagérément la taquiner. Il pourrait vous en cuire, au sens propre comme au sens figuré, car notre rose est chaude comme la braise. Bon, parlant premier degré, je vous serais reconnaissant de ne voir dans cette déclaration ni allusion salace, ni sous-entendu scabreux. Sous la plume d'Émilie Sablon, tout peut arriver. Avec elle, la France rejoint enfin les grandes nations du paranormal, formatrice de super héros. En Angleterre, il existait l'école de Poudlard, au lieu de la sorcellerie dans lequel le jeune Harry Potter se fit remarquer. Aux Etats-Unis, il existait l'Institut Xavier, fameuse école qui servit de base aux célèbres élèves X-Men. Aujourd'hui, grâce à Dame Émilie, il existe en Auvergne un centre d'entraînement bien de chez nous, dont la mission consiste à former de courageux exterminateurs des Grégores. Je vous entends questionner, mais qui sont ces bestioles, au nom si barbare ? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Mais croyez-moi sur parole, elles ne sont guère fréquentables. Alors, tous en cœur, disons merci à Demoiselle Rose et à ses partenaires. Et surtout, félicitons-nous des pouvoirs qu'ils détiennent, pouvoirs sans lesquels nous, pauvres humains fragiles, serions dans une panade bien peu agréable. Mais, car il y a un mais, qui contribue à rendre ce bouquin différent des autres ? Ce qui caractérise ces super-héros, c'est qu'ils n'en sont pas. Enfin, pas vraiment. Pour être plus précis, de super-héros, ils n'ont que les pouvoirs. Ces quatre-là, que l'on pourrait surnommer les quatre fantastiques, et non, la formule est déjà prise, sont profondément humains. Comme le plus humble des citoyens lambda, ils doivent assumer leur connaissance tas de petites joies modestes, de peur, d'envie, d'émotions, de faiblesses. Ils ont leurs petits défauts qui compensent leur profonde qualité. En fait, ils sont comme nous, fragiles et constamment livrés à leurs propres doutes. Sous prétexte de nous raconter l'histoire d'une belle enflammée dont le destin est de sauver le monde, excusez du peu, Émilie nous dresse le beau portrait d'une jeune femme attachante et complexe. Une douce rose, dangereuse comme les flammes qu'elle dompte, mais débordant d'humanité, de pudeur et de questionnement. Elle ne veut blesser personne, Rose. Elle aime par-dessus tout son beau chien loup, mais elle aime aussi tous les êtres vivants, qu'ils soient de sang ou de sève. J'ai aimé rencontrer cette belle demoiselle dont la qualité première n'est pas de tout brûler, mais au contraire d'oser savoir aimer. Mais je n'en dirai pas plus car à présent, je vous laisse. Vite, j'ai rendez-vous avec elle. Promis. Après m'être enflammée, pour le tome 2 dans son sillage, je vous raconterai la suite, sous condition que je sorte vivant de cette terrible aventure qui, je le sais, m'attend. J'arrive, Émilie, pardon, je voulais dire, Rose, attise les braises. Moi je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même.